Musique 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 Merci à mes Tipeurs Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Là, on n'a rien. Là-bas, ça arrive lentement, il doit y avoir 10-12 nœuds devant. Pour l'instant, on est à un nœud. On est complètement planté. On est à l'arrêt. Je remets le moteur. On est à l'arrêt. On est à l'arrêt. sur le sur la semelle pas sur le talon et sur la semelle de la botte et nous avons parfois passé une nuit agréable sans roulis sans vent très calme nous étions tout seul nous étions tout seul il ya eu un petit peu de musique sur les bars de la plage jusqu'à une heure du matin mais donc sans plus donc dans de bonnes conditions météo un mouillage à conseiller sur la route nord le long de la botte parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de mouillage ou de port dans cette région et donc tout à l'heure nous avons repris la mer là par un bon petit vent de 15 15 18 nœuds arrière enfin on est combien on est au 120 140 bon capitaine où est-ce qu'on va alors rochella rochella ionica donc on va y passer de nuit je pense histoire de bricoler un petit peu surtout attendre la bascule de vent qui est prévu pour le 2 et 3 août si les mais les griffes météo sont fiables on ira à ce moment là on prendra un départ vers 10 heures le mardi et on va traverser vers la grèce donc en attendant on va faire un peu de farniente peut-être un peu de bricolage je dois monter au mât d'ailleurs il faudrait que si on a le temps s'il n'y a pas trop de vent je fasse une petite ascension on verra qui c'est qui monte c'est max c'est jacques on va laisser monter alexandre alexandre le alexandre dumas d'accord alexandre dumas et et ouais parce que j'ai un j'ai une drisse la drisse de spi a repassé dans la bonne bon endroit on a perdu une poulie à cause d'un mousqueton qui est qui s'est défait enfin pas un mousqueton une une comment on appelle ça une attache donc une manille voilà la grosse manique était en qui tenait la poulie et cette manille le manillon s'est défait donc à repasser bon bah ici aussi c'est la canicule et on observe des fumées sur cette ville c'est une ville au dessus de bianco et là c'est des feux des feux de broussailles ou de fort attention à l'empannage max on a pas ah non c'est bon mais là c'est le vent il est en train de tomber qui n'est pas le Le vent a continué à monter jusqu'à 31 nœuds et on était devant de face d'aubeau près. On avait déjà pris de riz, on n'avait plus rien devant. Et après on avait un peu de torchon devant sur le génois, donc là on a décidé de tout affaler et on continue au moteur, on a encore 5000 ou 6000 à faire. On a peut-être tout le monde que le 3ème riz à 6 nœuds c'est pas pour rien. Là on aurait supporté 3 à 3 riz dans la grand voile et comme le 3ème riz n'est pas encore monté, on n'a pas pu le faire. Mais 31 nœuds quand on est au presse, ça devient limite. Ah, ça y est, je peux voir un jour, mademoiselle. Comment ça va ? Oui, ça va, oui. C'est juste qu'en cimetérium il y avait beaucoup de vent et donc on n'a pas pu le faire. Bon ben plein de feu là, des hélicoptères sont en œuvre, en action. Vu d'ici un hélicoptère ça paraît dérisoire. Alors, nous sommes le 3 août et depuis deux nuits nous sommes dans le port de Rocella Ionica, sur la boîte italienne. Et bientôt là, nous allons entreprendre la traversée vers la Grèce. Et ce port, on y a été déjà l'année dernière. C'est un port assez agréable. Mais là j'observe, j'observe beaucoup de bateaux en vrac. Donc je peux supposer que l'hiver, la mer rentre, la mer doit rentrer là. Et s'il y a des bateaux à quai ou probablement à quai ou sur des pontons, mais je pense plutôt à quai. Ben tout ça, ça a subi la tempête. Là, ce bateau là, par exemple, ce bateau là, il a sa voile à un rouleur qui s'est libéré et qui est parti en vrac. Et ça a arraché complètement le point d'amur là. Ça a dû aussi ouvrir le génois. Et une fois que le génois est ouvert, alors là, c'est terminé. L'enrouleur se casse. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et détoronne aussi l'été et tout s'en va en vrac. Là-bas, là, ce bateau là, il a ragué sur le... Ça, c'est typique. Il a ragué soit sur un autre bateau, soit sur un quai, sans pare-batage ou les pare-batages. Des fois, quand c'est trop fort, ça vole. Donc voilà, ça, c'est des bateaux qui ont subi des... Mais il y en a d'autres là, je vais les montrer. Donc souvent, c'est des gens qui laissent leur bateau là l'hiver ou qui s'en vont de manière précipitée pour une raison ou pour une autre. Souvent, ils laissent le bémini en place. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. La capote ou le bémini. Alors, les béminis, s'il y a 50 nœuds devant, un bémini, ça vole en éclats. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Là, tout est en vrac. Il y a des... C'est... Le capot est à moitié ouvert, on ne sait pas trop. Alors, celui-là, il n'a même plus de mouillage, il n'a plus d'encre. Ah si, elle est sur le côté. Si, il a une encre sur le côté, là... Voilà, là, un autre Sun Odyssey, Jeannot. Bon, pareil. Lui, il a été remis sur verre. Mais là, on voit les dégâts typiques, les petits pics d'un ragage contre un quai. Par tempête, par l'entrée de la mer rentre dans un port, et que les bateaux sont à quai sur un... On peut imaginer que ces bateaux sont rentrés en catastrophe. Enfin, je me fais un film, là. On pourrait imaginer que les bateaux sont rentrés en catastrophe avant une tempête dans le port. Et là, impossible de prendre les pontons. et ce sont, comme ils pouvaient arriver en longueur, le long du quai en béton. Et puis, ben... Quand ça remue fort, hein, ça... Les pare-battages, ça suffit plus. Et c'est toute la coque qui en prend un coup. Là, c'est typique, hein, ça. C'est typique d'un ragage énorme contre un quai, quoi. L'annexe qui a pris un coup aussi. Donc, il y a dû y avoir beaucoup de vent, ici. Parce que... Ben, on va voir ce qui s'est passé sur d'autres bateaux, là. Voilà, ce qui peut se passer lorsque... Les berres sont pas... Sont pas fixés correctement, ou pas arrimés eux-mêmes au sol, hein. Souvent, on met un bateau sur berre. Et on a des sangles, des sangles pour arrimer le bateau au sol. Ben, là... Je suppose que... Tout a basculé. Tout a basculé. C'est un peu étonnant, parce qu'il y a un pneu sous le... Il y a un pneu dessous, là, sous la coque. Ça veut dire que la chute a été un peu amortie. Ça fait bouger la... Ça fait bouger la coque. Et donc, conséquence, c'est que les hublots, ben, les hublots, ils bougent et ils éclatent. Voilà, on a rebouché. Ils improvisent vraiment. Mais ça fait éclater. Tout ça, ça fait éclater les hublots. Alors, est-ce qu'il a été posé là en catastrophe ? Et puis, il n'y avait pas de beer disponible. C'est bizarre. On ne peut pas imaginer ça, mais bon. Là, il y en a un autre. Lui, il a encore toutes ses voiles. Il a une coque aussi, complètement... Enfin, là, c'est moins grave. Mais bon. C'est pas joli joli non plus. Alors, le fait que les voiles soient encore en poste, c'est... C'est... Pour moi, ça me fait penser à une rentrée dans le port en catastrophe. Alors, je ne sais pas. Ça fait peut-être plusieurs hivers que ces bateaux-là sont là, comme ça. Il ne m'a pas semblé les avoir vus comme ça l'année dernière. Alors là, c'est vraiment... Même de ce côté-là, là-haut, là, tous les hublots ont... ont éclaté, sont sortis, sont ouverts. La coque est... Est-ce que c'est une coque en bois ? Oui, c'est une coque en bois. Elle est... Complètement... Fissurée. Alors là, un peu moins grave, mais c'est... Ce qu'on appelle des bateaux qui vont devenir des bateaux ventouses. Des bateaux qui sont... Inoccupés depuis pas mal de temps. Avec, là aussi... Une annexe en mauvais état. Des hublots pétés, cassés ou ouverts, même. Un bimini plus ou moins en vrac aussi. Donc... Un bateau qui a passé... Probablement l'hiver... Ici, à quai. Et qui a subi le vent et le bimini. Ça, il n'aime pas. C'est un Sumbim. Un Sumbim 37. C'est des beaux bateaux... Là, il a dû... Là-bas... Il a dû avoir une voie d'eau, ce bateau. Et il l'a forcé sur sa pompe. Il a dû forcer sur la pompe et... Tout est parti, là. La pompe de cale. Enfin... Je me fais toujours un film. J'essaie d'imaginer ce qui a pu se passer. Bon, le bimini, lui... Il a... Il a morflé. Bon, le bateau, il... Il y a encore des hublots qui sont ouverts. On se demande pourquoi ils sont ouverts, ces hublots. Une encre qui n'a pas de service depuis longtemps, puisqu'elle est complètement rouillée. C'est le genre de bateau qui va devenir un bateau ventouse, quoi. Un bateau... En général, les propriétaires qui laissent leur bateau, là, soit pour l'hiver ou soit en catastrophe, parce qu'il y a un problème de santé, qui rentrent chez eux. Et puis, ben, qu'ils sont... qu'ils sont plus capables de naviguer. Et qu'ils laissent... le bateau à volo, quoi. Aller à voler, si on peut dire. C'est toujours triste, ça, hein. Moi, ça me fait mal au cœur d'avoir des bateaux comme ça, surtout que celui-là. Les Sumbim, là, ce sont des bateaux de grande qualité, autrichiens, fabriqués en Autriche. Dernier plein avant la traversée. Dernière douche avant... On va déparer depuis Rocella Ionica pour la Grèce. Pour Paxos ou Preveza, on ne sait pas trop où encore. Ça va dépendre de la situation en Grèce, où on va arriver par temps d'orage. ...